Je vous avais vu dans la maison, ça a commencé à 8h16 et ça se passe très bien pour le moment. Elles sont bonnes, c'est une élection qui est faite pour qu'on désigne nos représentants au niveau de la Haute Autorité de la Communication. C'est une fête et j'espère que ça va se faire très bien et que le meilleur gagne. Que les gens votent dans la discipline et qu'à la fin, nous aurons le meilleur candidat dans chacune des catégories. Il y a eu une question de regard de la T-75 du Code électoral sur l'utilisation des populations. Mais le problème est en train d'être réglé. On va d'ici là voir la possibilité de faire des positions données, des justifications données par rapport à ces populations émises par des différents votants qui ne sont pas là. Le Code a dit un certain nombre de choses que des procurations ne portent pas. On s'est réunis tout à l'heure rapidement, la CEA et la coordination authentique littorale. On va voir ce que ça pourra donner d'ici quelques minutes. Ensuite, tout votant qui estime envoyer quelqu'un à la HAC devra sortir de chez lui pour venir voter parce qu'elles inscrivent, doivent voter pour qu'on ait un bon nombre de votants, que les candidats soient désignés par le quorum qu'il faut. Les confrères sont très disciplinés. Nous sommes donc des personnes disciplinées dans la corporation. Tout se passe visiblement bien à part quelques grincements de dents que j'ai notés ça et là du fait de l'interdiction qui est faite à certains de voter par procuration. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà avant la clôture de la campagne électorale des voix s'était élevée pour contester de prétendus achats de cartes d'électeurs. Est-ce que c'est cela qui fait que ce matin, le bureau de vote aurait reçu l'ordre de ne pas accepter les procurations ? Je ne sais pas. Tout contre fait, nous, on a voté librement, calmement et c'est ce qui importe à mon sens. De ces élections, de ce scrutin, sortira le candidat que les professionnels des médias auront choisi pour les représenter à la prochaine haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je n'ai pas encore reçu cet appel intérieur, cette voix intérieure qui pourrait m'amener à me porter candidate pour représenter les professionnels des médias. Non pas parce que je n'en ai pas la capacité, bien au contraire, je me sens parfaitement apte à représenter mes confrères à la HAC. J'en ai les aptitudes intellectuelles, j'en ai les aptitudes professionnelles, j'en ai les aptitudes sur le plan relationnel, j'en ai les aptitudes sur le plan humain. Et donc, je me sens tout à fait capable de nous représenter à la HAC, simplement parce que je le peux. Mais cependant, jusqu'à l'heure où je vous parle, ma voix intérieure ne m'a pas encore sollicité pour le faire. D'abord, dans la catégorie presse écrite, il faut commencer par compter le nombre de femmes. Les femmes sont beaucoup plus portées vers l'audiovisuel parce que vous savez, l'audiovisuel c'est cette catégorie de la presse-là qui permet de mettre en valeur son charme physique, de mettre en valeur ses atouts féminins, ce qui n'est pas évident dans la presse écrite qui est une presse muette, mais qui est une presse hautement intellectuelle parce que c'est une presse parfaitement élitiste. Bon, les femmes, nous sommes très peu nombreuses déjà dans la presse écrite. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous, en fait, personne d'ailleurs, aucune femme candidate n'a jamais été enregistrée dans la catégorie presse écrite. Ça va venir avec le temps, ne brûlons pas les étapes, ne forçons pas les choses, ça va venir. Et quand la femme va oser lever le doigt pour dire qu'elle sera candidate, il va falloir que les confrères, je les sais, assez machos, je les sais, assez machos, je le dis, qu'ils veuillent bien m'en excuser. Quand une femme va lever la main pour être candidate, je souhaiterais qu'on ne la voit pas en tant que femme, mais qu'on la regarde en tant que personne humaine, en tant que personne appartenant au genre humain et que les suffrages, lui, soient le moment venu majoritairement portés.